Autre point de l'actualité, ce soir 20 000 cartons de poulets surgelés illicitement entrés sur le territoire national ont été saisis par la coordination nationale de lutte contre la fraude. Ces 10 tonnes de poulets d'une valeur de près de 100 millions de francs CFA étaient chargés dans 13 véhicules ordinaires interceptés hier dans la soirée à Combi-Siri. La présentation de la saisie a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Des précisions avec Salifou Belem et Amadou Marcel Tho. Environ 20 000 cartons de poulets surgelés saisis par la coordination nationale de lutte contre la fraude. Le contenu de 13 véhicules non homologués pour le transport de marchandises. En provenance d'un pays côtier voisin, ils sont tous appréhendés par les services techniques de la coordination et leurs collaborateurs à hauteur de Combi-Siri sur la route nationale numéro 5. Nous avons reçu des informations que nous avons donc traitées minutieusement depuis plusieurs jours. Nous avons investigué, investigué et hier nuit, mes équipes ont été alertées. Nous avons donc effectué une mission dans la ville de Combi-Siri pour opérer à cette saisie. Et donc pour dire que les conditions de transport déjà posent problème parce que ces types de véhicules ne sont pas destinés à transporter des marchandises. Et étant donné que ce sont des marchandises qui sont donc interdites, nous avons donc procédé à la saisie. Au moins 105 cartons fourrés dans chaque véhicule pour un total de plus de 10 tonnes de poulets estimés à 100 millions de francs SIFA. La coordination nationale de lutte contre la fraude accentue ainsi sa politique contre ces pratiques et toutes autres formes de produits dont l'importation est interdite au Burkina Faso. C'est un message très fort que nous voulons donc envoyer à l'endroit de ceux-là qui ne veulent pas effectivement abandonner ces types de pratiques. Et ces types de véhicules non seulement sont destinés pour les transports et ces types de marchandises que vous voyez ce matin, mais également sont destinés pour les transports d'autres types de marchandises qui sont interdites, notamment les amphétamines, les explosifs. Et nous sommes sur cette piste. Dans les jours à venir, ceux qui ne vont pas effectivement baisser les bras, comme on le dit aujourd'hui, déposer les arbres, nous allons nous dresser tout droit vers ces types d'importations. Après une éventuelle analyse approfondie sur la qualité et l'hygiène de ces poulets par les services habilités, le lot pourrait être convoyé vers les parcs animaliers de Bangrewego et de Zignare pour les carnivores. Quant aux contrevenants, une partie est déjà entre les mains de la police. Merci.